Donc aujourd'hui, on va voir trois choses très importantes pour faire ce lancement. Il y a trois éléments. La première chose, déjà, comprendre en quoi ça consiste, de faire un lancement, parce que si vous ne savez pas ce que c'est, ça va être dur d'atteindre le résultat. Comprendre qu'il y a six profils de personnes parmi les coachs, en tout cas, six principaux profils, même s'il y a des subtilités. Et l'essentiel est de comprendre quel est votre profil, parce que si vous ne comprenez pas votre profil, vous choisissez la mauvaise stratégie. Et si vous choisissez la mauvaise stratégie, même avec beaucoup d'efforts et de travail, vous n'allez pas forcément atteindre vos objectifs. Et puis, on verra un plan d'action concrètement, comment on fait pour lancer en sept étapes ce lancement. « Let's go ! » Et on aura un tourant aussi de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos questions sur la partie questions-réponses. Alors, Claire me dit « Waouh ! » Montée d'adrénaline. Thilia me dit « C'est du rêve. » Carole, enthousiasme, utopie, croyance limitante. Ok, très bien, très bien. Voilà, mettez-moi dans le chat ce que vous ressentez. Si je vous dis que d'ici à la fin d'année, vous pouvez faire un lancement à 10 000 euros. Je vais vous dire ce que c'est parce que peut-être que là, il y en a qui pensent « Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais même pas c'est quoi un lancement. » Donc, je vais vous donner les grandes lignes de ce qu'est un lancement. Alors déjà, avant de rentrer dans le « quoi », j'aimerais vous dire le « pourquoi ». Pourquoi un lancement est essentiel quand on a un business de coach ? La première chose, c'est que c'est une histoire de focus. J'ai remarqué que chez beaucoup de coachs, il y a cette idée de, surtout les coachs qui sont en cours de certification, il y a le côté « Oui, on verra plus tard. Là, je suis en train de me certifier. » Et en fait, on procrastine, on procrastine. L'avantage de faire un lancement, c'est comme imaginer organiser un anniversaire, un mariage, un voyage. On est focus, on a notre attention sur cet objectif. On sait qu'à ce moment-là de l'année, on va faire quelque chose. Et du coup, ça crée des palpitations, une tension et évidemment, quelques peurs. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a cette idée de focus. Sinon, ce qui se passe chez la plupart des coachs, c'est que l'année est finie et puis j'ai ce sentiment de ne pas avoir atteint mes objectifs, mais je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a pas eu ce focus. Et quand je parle de focus, évidemment, vous l'aurez compris, c'est focus sur l'aspect marketing et vente. C'est-à-dire, c'est bien d'être un mon coach. Si on est une autre, d'avoir des clients. Il y a une histoire d'énergie aussi. Donc, c'est bien d'avoir le focus, mais si on a ce focus, c'est qu'on n'est pas en énergie, on est démotivé, ce n'est pas bon. Donc, vous allez voir, on va essayer de trouver la stratégie correspondant à votre profil pour être en énergie, pour que quand vous soyez là, il y ait de l'adrénaline, comme on vient de dire, il y a de l'enthousiasme. C'est très important si vous voulez convaincre et persuader des gens de travailler avec vous. Si vous êtes bas en énergie, personne n'a envie d'être coaché par un coach qui n'est pas haut en énergie parce que vous allez lui apporter durant les mois à venir, au-delà de vos réflexions, de ce que vous allez dire, mais de l'énergie. Donc ça, ils ont besoin de voir que vous avez cette énergie. Donc, le lancement, ça nous permet d'avoir un temps dédié où vous êtes motivé, où vous êtes enthousiaste. Et ouais, encore une fois, pensez à quand vous partez en voyage, quand vous organisez des anniversaires, voilà, selon vos préférences. Et puis, il y a une histoire de levier psychologique qu'on va voir juste après. C'est-à-dire que quand vous dites à vos prospects, « Vous pouvez travailler avec moi à n'importe quel moment de l'année. Je suis tout le temps disponible. » Ben, ça ne les motive pas trop. Voilà. Ils cliquent sur votre calendrier, sur votre outil de planification. Ils voient que toute l'année, vous avez des créneaux. « Oh, ben, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Je vais voir ça plus tard. » Alors que quand vous faites un lancement, vous allez créer de la rareté, de l'urgence. Et ça, ça va donner envie aux gens de travailler avec vous. Et puis, autre donnée importante, c'est la durée. En fonction de comment vous fonctionnez, ça peut durer entre 15 et 45 jours, idéalement plutôt autour de 30 jours. Maintenant, il y a un temps de préparation en un moment. Ça, c'est purement le temps du lancement. Et puis, il y a une histoire d'ambition pour un lancement. Si on fait un lancement, c'est pour viser plus haut, plus grand que ce qu'on fait d'habitude. Si vous partez en voyage, ce n'est pas pour aller manger au McDo quand vous êtes à l'étranger ou rester dans le salon du Airbnb. C'est pour découvrir quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau et peut-être même croître, apprendre des choses, découvrir des cultures, aller dans des musées pour apprendre des choses, peut-être avoir des expériences à sensations fortes, comme faire du saut en parachute, ce genre de choses. Donc, ça, c'est important que vous attaquez ce lancement avec enthousiasme, mais il faut que cette ambition soit aussi réaliste. J'entends trop souvent des coachs me dire « Moi, je vise 100 000 euros cette année alors que je démarre de zéro » ou « Je vise 10 000 euros alors que je n'ai rien fait le mois précédent. » Il faut être ambitieux, mais il faut qu'il soit réaliste. Et ce réalisme va vous protéger d'un stress inutile. Ça ne sert à rien de se stresser. Encore une fois, on a vu qu'il fallait avoir de l'énergie et être enthousiaste. Et si vous êtes dans le stress, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir trouver cette ambition qui vous enthousiasme suffisamment pour passer à l'action. Parce que si je vous dis « Allez, on vise 1 000 euros d'ici la fin d'année, qu'est-ce qu'il va se passer ? » Vous n'allez rien faire jusqu'en octobre. Et en octobre, vous allez dire « Ah ouais, je vais peut-être fixer un objectif de 1 000 euros. » Et en fait, vous allez perdre 4, 5 mois pour rien. Si vous disiez 10 000 euros, il y a ce côté « Ok, il faut que je me réveille maintenant. Il faut que je mette les choses en place maintenant. » Et c'est cool parce que c'est un grand voyage. Ce n'est pas juste un week-end chez les beaux-parents. Et puis, la campagne, c'est ce que je vous disais. La spécificité, c'est qu'on vit dans un monde, on l'a vu lundi, pour celles et ceux qui étaient là, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de choses, de concurrents. Donc, si vous ne montrez pas qu'il y a quelque chose de rare chez vous et d'urgent, les gens ne vont certainement pas passer à l'action. Donc ça, c'est dans les grandes lignes ce qu'est un lancement. Mais je vais vous présenter des profils et je vais vous présenter notamment les stratégies rattachées à ces profils qui vous donneront un aperçu plus concret de ce qu'est un lancement. Alors, j'ai catégorisé en six profils les personnes qui feraient ce lancement. Et normalement, on devrait passer en revue plusieurs caractéristiques. Donc, vous allez vous reconnaître dans un de ces profils. Et puis, si vous reconnaissez dans le chat, dites-moi dans quelle catégorie où vous vous retrouvez. Donc, tout d'abord, il y a le leader. Et le leader, lui, il aime rassembler des gens, faire progresser des gens et pas que les prospects, les clients, mais même ses collaborateurs et ses associés. Et typiquement, il y a l'idée de faire un sommet virtuel. Et je vais vous donner une étude de cas. Donc, nous, par exemple, on a Delphine qui a enregistré une vidéo que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube et qui a créé un sommet virtuel son tout premier. Oui, c'est ça, son tout premier. Elle a rassemblé, je crois, environ 1000 personnes. Il faudrait aller revoir l'étude de cas. Et elle a réussi à attirer 8 clients en une seule fois, en l'espace de quelques semaines. Pourquoi ça a marché pour elle ? Parce qu'elle a cette capacité à rassembler les gens autour d'une mission, d'un objectif. Elle était déterminée et ça a marché. Et vous le devinerez bien en suivant ce sommet que si on fait ces grosses opérations marketing avec tout ce qu'on vous propose et qu'on le fait au moins une fois par an, c'est que ça nous amène aussi des clients. Ici, on a une analyse qu'on a faite sur une période d'un mois et demi et on a remarqué que 30,9% de nos clients avaient participé à un sommet soit avant ou soit après être devenus clients. Donc, le sommet, c'est une grande place chez nous en tout cas et ça nous permet par exemple de ne pas faire de publicité parce que la publicité coûte cher et puis c'est moins d'enthousiasme parce que je peux exprimer cette casquette de leader que j'ai plutôt que de juste et on verra que c'est une méthode qui marche très bien enseignée pendant une semaine. J'invite une vingtaine de personnes et puis ça me permet de faire connaissance avec toutes ces personnes-là et de progresser. Vous l'avez peut-être compris, normalement, la plupart d'entre vous êtes venus de la part de nos partenaires et de nos intervenants. La force de cette stratégie, c'est que c'est nos partenaires qui nous amènent des personnes et c'est un échange de visibilité et comme ça, ça nous permet de créer une liste de prospects qu'on va pouvoir accompagner sur les mois à venir pour leur donner envie de travailler avec nous. Voilà. Ça, c'est si vous avez un profil leader. Il y a un autre profil, c'est plus le profil mentor. Le mentor, lui, il a envie d'aider peu de personnes et il va aller voir chez ses prospects certains potentiels et il va dire OK, venez, on se regroupe. Alors, soit je vous aide dans un à un, soit je vous aide en petits groupes. Et ce qu'il va faire, en tout cas, une des tactiques qu'il peut faire parce que vous comprenez bien qu'un leader peut utiliser les autres tactiques aussi. Nous, on fait un peu de tout et on enseigne aussi tout. Donc, vous verrez que c'est possible. Mais le mentor, lui, là où il va être puissant, c'est de dire OK, on lance un nouveau programme ou je lance du coaching ou du mentorat. Mais, je veux travailler uniquement avec des personnes qui correspondent à ces critères-là. Si vous êtes intéressé, remplissez ce questionnaire et je vous tiens au courant. Le mentor, il a un peu ce côté je ne vais pas vendre mon accompagnement comme ça, comme sur la place du marché et puis dire achetez, achetez, venez, on a des promos. Non, lui, il va prendre une posture plus haute. Et ça, ça peut correspondre à beaucoup de personnes, surtout si vous avez déjà une audience de gens. Et un des exemples que je peux vous donner, c'est que nous, on a écrit un questionnaire avec plusieurs questions pour lancer le Mastermind Coach en Mission. Alors, le Mastermind Coach en Mission, vous pouvez, d'ailleurs, vous ne pouvez pas, si vous êtes intéressé pour rejoindre un tel Mastermind, vous ne pouvez pas vous y inscrire tant que vous n'avez pas déjà fait un cycle chez nous. Donc, il y a ce côté un peu privé, ce n'est pas pour tout le monde. Et on a lancé ça en février et mars. On a attiré sept clientes. Ça nous a généré plus de 11 740 euros. Et on a vendu uniquement sur des clients qui travaillaient déjà avec nous ou pas depuis ou depuis un certain moment. On leur a proposé aussi un tarif très spécial de lancement parce que c'était une nouvelle formule aussi qu'on voulait tester. Donc, on a eu, en gros, dans ce formulaire une vingtaine de personnes qui se sont inscrites pour en savoir plus. Et le taux de conversion est énorme parce que tout le monde ne s'inscrit pas à une vente privée juste pour le plaisir. Donc, vraiment, le message, c'était, voilà, on lance un nouveau programme, un mastermind. Si vous êtes intéressé, remplissez ce formulaire. On posait des questions. Voilà, quels sont vos objectifs, quels sont vos obstacles, etc. Et puis après, on calait des rendez-vous avec les profils intéressés et intéressants. Et c'est comme ça qu'on a généré plus de 10 000 euros en l'espace d'un mois. Voilà, donc ça, c'est la technique de la vente privée. Si vous êtes plutôt enseignant et que vous aimez, vous avez beaucoup de savoir et que vous aimez beaucoup transmettre, c'est très bien. Il y a une méthode qui fonctionne. Et dites-moi dans le chat si vous avez déjà assisté à un challenge. Je serais curieux. Dites-moi, donc nous, on en organise souvent. et le challenge, je vais vous donner le dernier challenge qu'on a fait. D'ailleurs, c'est le challenge numéro 5. On a fait 3 jours de ce challenge où chaque jour, il y avait un webinaire pour enseigner quelque chose. On n'a pas fait de publicité cette fois. On s'est basé que sur la liste qu'on avait créée. On a eu 334 inscrits à ce challenge. On a vendu 30 passes VIP. On a proposé des appels pour en savoir plus sur notre accompagnement. On a eu 14 appels et 6 personnes ont décidé de nous rejoindre. Ça nous a généré plus de 10 000 euros. Alors, on avait fait un précédent challenge qui nous avait généré plus, mais ça avait demandé de la publicité et ça avait demandé plus de travail et 5 jours au lieu de 3. Donc, gardez ça aussi en tête. c'est qu'en fonction de vos objectifs, vous adaptez le format qui vous correspond. Si par exemple, vous n'avez jamais fait de challenge et vous démarrez dans le BNES, pas de pression. Vous ne visez pas ces chiffres-là. Vous visez quelque chose de plus doux. Donc, le challenge, c'est parfait si vous aimez enseigner parce que pendant 3 jours, chaque jour, vous allez enseigner en direct pendant 1 à 2 heures un concept pour aider les gens à obtenir des résultats et à la fin, vous pourrez présenter votre offre d'accompagnement parce que ce challenge est gratuit. Si vous avez la moindre question sur vente privée, challenge, sommet virtuel, vous pouvez déjà les poser ou les garder pour après. Je serais ravi évidemment d'aller plus loin comme ça, on a le temps de passer en revue toutes les stratégies. Alors, il y a aussi la stratégie du motivateur. Vous aimez motiver, inspirer, persuader plus que convaincre. Vous allez jouer un peu plus sur les émotions. vous pouvez faire des conférences même en présentiel, des webinaires, des masterclass en direct. Et là, nous, on a eu une très belle étude de cas de Nathanael qui fait aussi des challenges. Donc, en fait, il fait les deux parce qu'encore une fois, on peut faire les deux. Et il a même fait un mois à 12 000 euros. Pareil, il en parle dans la vidéo d'études de cas. Et il a un très bon système où pour le coup, Nathanael utilise la pub, mais ce n'est pas obligatoire, même si c'est recommandé si vous voulez faire ça toutes les semaines. Et il invite des gens à son webinaire, il leur apporte de la valeur et à la fin, il fait un appel à action pour son accompagnement. Il fait des appels avec ses prospects et il convertit. Il a un très beau taux de conversion. Alors, Nathanael, c'est un client chez nous, donc je ne sais pas si je peux le dire ou pas, donc je ne vais pas le dire mais disons qu'il a un très bon taux de conversion. Autre profil qui peut vous correspondre, c'est que vous êtes plutôt un networker. Vous aimez bien échanger avec les gens, aider les gens, mettre en relation les gens et du coup, il y a une méthode qui s'appelle le social selling, c'est simplement d'être sur les réseaux sociaux ou dans son réseau traditionnel, ça peut être sur son WhatsApp, d'échanger avec les gens, de prendre des nouvelles, de voir comment vous pouvez les aider mais tout de manière assez informelle et c'est ça la force de ce profil, c'est que vous n'êtes pas là en train de dire ok, est-ce que tu as besoin de quelque chose, je t'envoie un devis. C'est vraiment de manière informelle mais ces relations que vous créez, ça va donner envie aux gens d'en savoir plus sur vous parce que par votre présence, vous allez les encourager, leur faire se sentir d'une certaine manière qu'ils auront envie de travailler avec vous. Alors nous, on a accompagné beaucoup de clients et un des plus grands experts qu'on a eu, c'est Eric, Eric Blum qui lui a lancé son activité de zéro, alors il avait un grand arrière-plan dans le corporate en tant que dirigeant, en tant que directeur d'une très grosse boîte mais c'est la première fois qu'il se lançait à son compte et il a pu faire, voilà, il a pu se créer un business à 5 chiffres en moins de 2 ans donc passionnant, passionnant si jamais vous voulez voir l'étude de cas, c'est sur notre chaîne YouTube et je voulais en profiter pour vous montrer un petit bonus. Alors moi, c'est une méthode que j'utilise moins parce que quand vous avez une certaine audience comme nous, vous avez moins besoin de contacter les gens un à un mais quelquefois, je le fais pour donner des exemples à nos clients, pour leur donner envie de passer à l'action et cette fois-ci, j'ai fait ça en anglais avec un prospect qui est devenu client qui s'appelle Layton entre-temps et j'ai commencé le 16 décembre 2022 à lui envoyer un vocal de 19 secondes en anglais avec un anglais approximatif. Voilà, on échange, on échange et puis on prend un rendez-vous, je lui envoie un lien et environ quoi ? Un mois et demi après, parce que j'ai pris mon temps, parce que ce n'était pas mon focus, il est devenu client. Alors, je vous parle là d'un lancement à 10 000 euros, peut-être qu'à certains ça va faire peur mais quand vous lancez dans une nouvelle niche ou auprès d'une nouvelle audience, vous n'hésitez pas à commencer très très bas. Moi, par exemple, à Layton, je ne lui faisais pas du tout le prix que je fais à mes clients français. C'était quelque chose comme, je ne sais même plus vous dire, 400 euros pour 6 sessions de coaching réparties sur 6 mois. C'était surtout un tarif symbolique alors que la même expertise en français, je le vendrais au moins 10 fois plus cher. Mais, je ne me suis pas senti à l'aise donc c'est ce que j'ai proposé. Je peux même vous dire que récemment, j'ai accompagné, j'ai eu mon tout premier client footballeur en transition professionnelle et je n'étais tellement pas confiant que je lui ai vendu, je ne sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, mais 9 mois de coaching à base de une session par mois pendant 9 mois. Je lui ai vendu ça un tarif symbolique de 1 euro. Vous avez bien entendu 1 euro. Et ce n'est pas genre juste tu dis 1 euro et un jour autour d'un café tu me files 1 euro. J'avais une page de vente, un bon de commande où la personne a rentré sa carte bancaire pour payer 1 euro. Tellement, alors d'une, je manquais de confiance et de deux, ce n'était pas mon focus. Vous imaginez bien que c'est en vendant à 1 euro que je vais vivre de mon activité. J'ai déjà mon business avec Coach en Mission et ça, c'est le lancement d'une activité. Donc voilà, si vous êtes vraiment au tout début et que vous dites ok, mais ça me fait peur l'ingaine, vous commencez là où vous vous sentez le mieux. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire 10 000 euros que vous êtes obligé de viser 10 000 euros. Moi, ce n'est pas parce que je peux viser 1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que je pourrais, je sais comment faire qu'il faut absolument que je le fasse parce que parfois on n'est juste pas prêt. Et puis, un dernier profil et c'est peut-être celui qui m'enthousiasme et m'excite le plus, c'est le profil de l'écrivain, de l'auteur. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va publier un livre. Alors, la subtilité, c'est qu'il ne va pas juste publier un livre parce que juste publier un livre, ça ne va pas vous amener des clients en coaching. Il y a une manière spécifique de le faire, c'est à travers un tunnel de vente. Ça veut dire que les gens vont acheter sur votre site et quand ils achètent, ils vous laissent ses coordonnées, contrairement à s'ils achètent à la FNAC ou chez Amazon et vous pouvez leur offrir des bonus. Et moi, c'est ce que j'avais fait pour mon livre Coach Prosper. Voilà, ce livre-là. Et la toute première fois, j'avais fait, pour toutes les personnes qui achetaient ce livre et la toute première fois, on avait vendu ça à, je crois, à 9 euros. On l'avait offert, en fait. C'était une stratégie. Ils avaient juste à payer les frais de port. Et toutes les personnes qui avaient le livre, ils avaient droit à une session de coaching offerte avec moi. Au bout d'un moment, il y avait trop de sessions, je n'arrivais plus à tenir. Donc, on a même eu une équipe de coachs qui faisaient ces appels. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir des appels parce que c'était un peu aussi mon démarrage. J'étais au démarrage, je n'étais pas au démarrage, mais j'étais plutôt au début. Donc, plutôt que d'offrir des appels stratégiques pour vendre, c'était vraiment des appels où je ne te vendais rien, où je t'offrais de la valeur et si tu étais intéressé, je t'offrais une deuxième session pour aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a fait énormément, énormément de ventes, mais pas sur 30 jours pour le coup. C'est très important que vous le gardiez en tête. Donc déjà, rien que le livre, rien que le livre nous a rapporté plus de 10 000 euros. Alors oui, il y a eu des coûts derrière. Mais ce qui est important à retenir, ce n'est pas les revenus de ce livre, mais c'est qu'on a fait cette analyse entre juin 2022 et janvier 2023, la même que précédemment. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu 30 clients qui nous ont rejoints pour un accompagnement à l'époque qui était plus long et plus cher, qui était plutôt autour de 3 à 5 000 euros et qui nous a généré plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, j'ai envie de vous dire, grâce à ce livre, est-ce que si ce livre n'avait pas existé, on aurait fait ce chiffre d'affaires d'une certaine manière, oui, parce qu'on aurait fait ces activités-là. OK ? On n'aurait pas rien fait. Ce n'est pas un livre ou rien. Et en même temps, je n'en sais trop rien parce qu'en fait, j'aimais tellement vendre ce livre et c'était tellement agréable de vendre ce livre plutôt que de dire je te vends du coaching qu'indirectement, les gens qui ont lu le livre et qui l'ont aimé, ils ont décidé de travailler avec nous et ça, c'était tellement agréable parce que voilà, un de mes rêves, je pense peut-être mon plus grand rêve professionnel, c'est de publier un livre par an tous les ans jusqu'à ma retraite et même à ma retraite parce que j'aime écrire, j'aime transmettre et d'avoir un livre qui permet derrière de développer un business, c'est génial. Donc, vous avez plusieurs profils à vous de voir quel est le profil qui vous convient le mieux. Dites-moi dans le chat là s'il y a un profil où vous vous y retrouvez plus entre leader, mentor, enseignant, motivateur, networker et écrivain. Je serais curieux de le savoir. Donc, tout à l'heure, il y a Utilia et Dominique qui ont dit qu'elles avaient participé à un challenge trop cool et pardon, let's go. Donc, maintenant que je vous ai présenté les profils, c'est cool mais LinkedIn, d'accord, c'est bien. Mais comment je fais maintenant ? J'ai choisi ma stratégie, je me connais un peu mieux ou mes stratégies. Donc, il y a cette étape, je vous ai mis une étape pardon, bonus, qui est une étape offre irrésistible. L'un des principaux freins au coach, c'est de ne pas savoir quoi vendre ou du moins de se raconter l'histoire de ne pas savoir quoi vendre. Si vous étiez là lundi, vous avez vu la session, je vous ai montré comment créer cette offre et sinon, le replay du lundi est encore disponible pour le coup. L'offre irrésistible, c'est surtout un moyen de, c'est là où la plupart des coachs vont bloquer. Ils vont se dire, tant que je n'ai pas d'offre irrésistible, je ne passe pas à la suite. Et on verra notamment à l'étape 6 pourquoi il se dit ça. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est en passant à la suite qu'on améliore son offre irrésistible. Là, je vais vous présenter les choses de manière linéaire, mais vous comprenez bien que le business, ce n'est pas juste une science, c'est un art. On fait des allers-retours. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre offre irrésistible, vous l'avez déjà. ok ? Vous accompagnez votre client sur 3. Ça lui coûte entre 500 et 5000 euros. Vous faites une session par mois et basta, c'est réglé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à le vendre, c'est autre chose. Mais votre offre, elle existe. Donc, ne dites pas qu'elle n'existe pas. Par contre, vous avez le droit de dire que vous doutez et qu'elle ne vous rassure pas. Et ça, c'est totalement légitime. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que l'offre irrésistible, elle se crée surtout au début en un à un, en co-développement, en co-création avec son prospect. Vous ne pouvez pas comme ça inventer et dire, première séance, on va faire ci, deuxième séance, on va faire ça, troisième séance. Non, en fait, vous n'en savez rien du tout parce que vous n'avez pas votre prospect en face de vous. Donc, quand vous aurez votre prospect, vous allez lui offrir une session, vous allez prendre des notes et vous allez lui offrir en deuxième session et vous allez dire, ok, au vu de ce qu'on a échangé, de... ce que je peux t'apporter et ce dont tu as besoin, je te propose que sur quatre mois, on fasse ça le premier mois, puis deuxième mois, on fait ça, puis troisième mois, on fait ça, puis quatrième mois, on fait ça et c'est une direction. Ça ne veut pas dire qu'après un mois, on ne peut plus revenir sur ce qu'on a fait le premier mois. Donc, c'est important d'avoir une offre irrésistible mais surtout, ne vous en servez pas d'excuses pour avancer parce que là où ça commence à devenir fun, justement, c'est là. C'est de se connaître. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment, ok ? Se connaître, vous vous connaissez, vous choisissez un peu une, deux ou même trois stratégies. Quand je dis se connaître, c'est connaître ce qu'on aime, ses compétences, son mode de fonctionnement. Puis, vous allez tester tester et c'est là aussi que beaucoup de coachs se mettent une pression. Il faut que j'apprenne et que j'exécute mais en fait, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Vas-y, c'est tellement stressant, j'arrête. En fait, vous êtes obligés de tester. Vous ne pouvez pas savoir du premier coup ce qui est bon pour vous et tester, c'est de faire des petits morceaux peut-être de chaque. C'est par exemple, est-ce que j'aime écrire ? Je commence à écrire un chapitre, au bout de deux pages si ça me saoule, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Je vais envoyer quelques messages privés à des inconnus. Si ça me saoule, ce n'est pas bon pour moi. Je vais essayer de donner une conférence même s'il y a trois personnes. Si au bout d'une première conférence, je suis déjà démotivé, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Bref, l'idée, c'est de tester au moins deux, trois, quatre méthodes. Une fois que vous avez testé, il va falloir choisir la méthode qui est la meilleure pour vous et idéalement basée sur des critères du style est-ce que ça vous a enthousiasmé ? Est-ce que c'est efficace ? Parce que vous allez voir qu'exécuter le lancement, ça va être un gros morceau. La qualité de votre vie va dépendre de la qualité de vos décisions. Donc, pour bien décider, il faudra prendre le temps de bien choisir. Et je vous présenterai après, juste un peu après, comment nous, on peut vous accompagner sur chacune de ces étapes. Parce que, en tant que coach, on aime accompagner les gens et moi, je suis vraiment surpris de voir le nombre de coachs qui ne se font pas accompagner. Donc, je vous présenterai comment nous, on peut vous accompagner, notamment sur ces 8 étapes par la suite si ça vous intéresse. Donc, on choisit la méthode et puis après, on planifie. Alors moi, spontané, comme j'étais surtout plus jeune, j'ai 38 ans, mais j'ai commencé à l'âge de 23-24 ans en fait. Ça me paraît bizarre, mais ça fait 14 ans en fait que je me suis lancé. Je ne planifiais pas et j'exécutais. Et en fait, quand on ne planifie pas et qu'on exécute, sans le savoir, on est encore en train de tester, tester, tester. Ce qui n'est pas mal, mais à un moment donné, il faut planifier, il faut être ambitieux, il faut voir plus grand. Donc ça, c'est un travail important. En gros, on fait un rétro-planning pour faire simple. et on essaye d'anticiper ce qui peut être anticipé. Attention par contre à planifier de manière simple. Surtout si vous démarrez. Quelquefois, on va se comparer, on va voir ce que les autres font et vous dire ok, je vais mettre ça, et en fait, on se rend compte que c'est trop compliqué. Et puis, pas plus tard qu'il y a cette semaine, je ne sais pas si la personne est là, mais si elle est là, elle se reconnaîtra. J'étais en appel avec une prospect, une ancienne cliente et une cliente qui me disait ouais, je réfléchis à annuler mon sommet parce qu'il n'y a pas assez de ça, ça, ça. Et je lui dis ben non, en fait, si tu te mets la barre trop haute au point où tu annules, je préfère que tu te lances et que tu refasses un sommet dans six mois parce qu'en réalité, tu es dans la phase de test. Et puis, arrivé au lancement et avant, en fait, toi qu'on a planifié, il va falloir exécuter. Là aussi, c'est là où le bas blesse pour beaucoup, beaucoup de coachs parce qu'il y a beaucoup de perfectionnistes, qui aiment exécuter de la meilleure manière possible et si ce n'est pas bien planifié, pas bien, et si on n'est pas sûr de bien exécuter, on ne préfère rien faire. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que normalement, la phase de test, on l'a déjà un peu faite et puis, en réalité, un entrepreneur, il est constamment en train de tester. Vous ne connaîtrez jamais un bon entrepreneur se reposer sur ses acquis et sur ses réussites passées. On est toujours, toujours en train d'innover. C'est normal parce que déjà, nous, on est en croissance et le marché change et nos prospects changent. Donc, c'est normal de ne pas viser la perfection. Et puis, une fois qu'on a exécuté le lancement, j'entends, il va falloir s'occuper de nos clients. Ces super clients qu'on a eu, donc 10 000 euros, ça peut être 10 clients à 1 000 euros, 20 clients à 500 euros, 5 clients à 2 000 euros ou seulement 3 clients en individuel à 3 500 euros. À vous de voir. Mais maintenant, il va falloir prendre soin d'eux. Je vous ai dit que tout à l'heure, c'est ce qui nous a empêchés d'avancer, c'est que dans notre offre, quand on dit il y aura ci, il y aura ça, parfois, on a peur parce qu'on se dit mais je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment l'aider. Donc si, je ne sais pas si je peux vraiment l'aider et que je ne suis pas un venteur, je vais me saboter pour ne rien vendre parce que si je ne vends rien, je ne peux pas décevoir. Sauf que là, il y a une incompréhension dans le coaching. Le coaching, ce n'est pas pareil que de la prestation de service. Si je vous paye pour un site web, vous avez intérêt à me livrer à un bon site web. Le coaching, ce n'est pas ça. C'est que vous allez l'aider. C'est un objectif de moyen. Vous allez l'aider à réfléchir, à se remettre en question, à avoir des prises de conscience, à passer à l'action. Mais si lui ne passe pas à l'action ou fait les mauvaises actions, c'est sa responsabilité. Et puis, tant mieux. Parce que si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, ça veut dire que s'il réussit, vous allez croire que c'est grâce à vous et ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est dangereux de penser ça. Mais évidemment, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Et par exemple, beaucoup de coachs qui se certifient ou qui veulent se certifier, se focus sur ça. Alors que pour développer un business, il y a plein, plein, plein d'aspects. Et le problème, c'est que quand on ne se focus que sur ça, plus on apprend, plus on perd confiance. Plus on se rend compte qu'on est mauvais. Et ça, c'est aussi dommage. Et puis, la dernière étape, c'est de structurer. On a quelque chose qui marche. J'en discutais tout à l'heure avec Marie-Élie. Je ne sais pas si tu veux faire un coucou, Marie-Élie. C'est quand même toi qui as fait un gros travail par rapport au sommet. Tu avais fait un coucou la fois dernière ou pas ? Non, lundi ? Voilà. Marie-Élie, avec qui on travaille depuis des années maintenant, qui a fait un énorme travail. N'hésite pas, dans le chat, à la remercier si vous avez trouvé l'organisation au top. Et puis, on va structurer. Structurer parce que si, ça a marché. Comment ? Ah bon ? Ah, vas-y, vas-y, viens. Ah oui, oui. Attends, attends, attends. Ah oui. Ouais, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, j'étais en train de montrer les slides. Alors, une fois que ça marche, comme ce sommet, nous, les sommets, c'est une des campagnes qui nous apporte le plus de clients. Eh bien, une fois que c'est structuré, on échangeait avec Marie-Élie, on disait, mais tiens, ce sommet, c'est bizarre parce que non seulement c'est peut-être l'un des sommets où on apporte le plus de valeur avec les meilleurs intervenants avec presque 1700 inscrits maintenant. Et en même temps, c'est peut-être celui où on a, en tout cas, la persécution d'avoir le moins de travail possible. Mais ça, ça a été possible. Pourquoi ? Parce qu'on a amélioré les process, on a appris nos erreurs et on a anticipé des choses. Donc ça, encore une fois, c'est le travail surtout de Marie-Élie. on a vu ce qu'était un lancement, on a vu les profils et puis, moi, j'aimerais vous présenter comment nous, on peut vous accompagner concrètement dans ces étapes-là si vous souhaitez faire ces 10 000 euros ou 5 000 euros d'ici la fin d'année. La première chose sur laquelle on peut vous aider, c'est l'offre irrésistible parce que tellement, tellement de coachs bloquent sur ça qu'on a essayé de trouver tout plein de moyens de vous aider. Donc évidemment, évidemment, on propose de la théorie, plus de 2 heures de contenu pour vous aider à créer votre offre et on vous propose même des templates à remplir où vous pouvez remplir ces cases et dire, voilà, ça, c'est mon prospect idéal, mon tarif de lancement, remplir aussi sa matrice de décision pour décider parce que vous pouvez avoir plusieurs idées de personas et d'offres. Donc, il faut tout noter pour décharger ça et pour après prendre une meilleure décision possible. Donc ça, c'est deux moyens parmi d'autres qu'on a mis à votre disposition si vous nous rejoignez pour travailler votre offre. Une fois que ça, c'est fait, même si ce que je vous ai dit, c'est que quand c'est fait, en fait, ce n'est pas terminé parce que c'est de l'amélioration continue. Il va falloir se connaître. Nous, on a notamment des quiz, dont un quiz pour vous aider à trouver votre profil de coach parce que tous les coachs sont différents. Il y a le coach plutôt conseiller, le coach formateur, le coach facilitateur et encore dans ses profils de coach, il y a évidemment plein de sous-coachs, pas de sous-coachs, mais d'une diversité. Voilà, il y a une grande diversité. Tout le monde, tous les coachs formateurs ne forment pas de la même manière. Donc, c'est important pour nous de vous aider à vous connaître. Maintenant, il y a une autre manière aussi qu'on aime bien utiliser pour vous aider à vous connaître, c'est d'organiser des rencontres pour vous faire vous rencontrer parce que les rencontres, c'est apprendre des autres et apprendre des autres nous permet de mieux nous comprendre. Tiens, telle personne fonctionne de telle manière. Ok, en fait, là, ce qu'elle vient de dire, c'est tout le contraire de qui je suis. Du coup, il faut peut-être que j'assume plus qui je suis. Ah, telle personne me ressemble énormément. En fait, je vais apprendre de ce qu'elle fait et dans ses rencontres, ce qui est cool, c'est qu'on a une majorité de coachs qui débutent, mais on a toujours quelques coachs plus avancés, notamment de notre Mastermind qui est un autre programme qu'on organise, de coachs qui gagnent déjà des 5 000 euros par mois et ça nous permet d'échanger. Donc, si jamais ça vous intéresse, on organise deux rencontres, une à Tours en septembre, une à Paris en novembre. Je vous présenterai dans le détail comment vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc ça, c'est se connaître parce qu'on l'a vu sans se connaître. On va prendre la première stratégie à tête baissée et on va y aller. Alors, une chose que je n'aime pas faire, c'est surtout de dénigrer des concurrents ou de se comparer. néanmoins, si aujourd'hui, vous êtes coach et que vous cherchez à être accompagné, c'est totalement légitime que vous demandiez pourquoi je rejoindrais l'accompagnement de Lingane. Moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est que nous, on est beaucoup, beaucoup dans vous aider à comprendre qui vous êtes. C'est pour ça que je vous ai mis ces différents profils. Et l'idée, c'est que vraiment, quand vous nous rejoignez, il n'y a pas une stratégie unique. OK, tu fais un, puis deux, puis trois et c'est la même recette pour tout le monde et on mange tout. Tout le monde mange la même chose et puis, on y va. D'autres font ça, nous, on ne fait pas ça. On préfère prendre un peu plus de temps. C'est pourquoi notre programme, il est sur six mois alors qu'au tout début, on faisait peut-être, on faisait un programme sur trois, quatre mois pour vous aider, pour vous donner le temps de justement tester parce que se connaître, c'est bien mais on se connaît vraiment sur le terrain. Donc, comment se tester ? Déjà, on vous présente les différentes tactiques pour attirer des clients. On a un peu à arrêt, là aussi, un module de 2h25 pour vous aider à voir comment vous pourrez attirer des prospects. Mais le truc, c'est que si vous faites ça en auto-formation, c'est bien mais vous allez avoir plein de questions. Vous allez avoir plein de doutes. Ça va vous stresser même de se dire OK, avant, je ne savais pas certaines choses. Maintenant, je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses que je ne sais pas. Bref, du coup, on perd en clarté. Et ici, je vous ai mis des extraits en fait de clients qui nous posent des questions chaque semaine sur notre plateforme. Et alors, non, ça, c'est après justement ce que je voulais vous montrer. C'est après. Non, là, ce que je voulais vous montrer, c'est d'abord de tester votre coaching. Tester votre coaching, c'est-à-dire qu'avant même d'aller plus loin, beaucoup de coachs se demandent, mais en fait, j'ai envie de coacher des gens en prévention du stress, mais aussi pour les aider à avoir un habitat aligné, mais aussi pour les aider à reprendre le contrôle de leur santé au naturel. Et nous, ce qu'on vous encourage dans notre accompagnement, c'est de vous aider, c'est de vous encourager, de vous pousser à mettre des liens de prise de rendez-vous. Et en fait, on a une bourse d'échange où entre nous, chez les coachs qui travaillent avec nous, vous pouvez profiter des sessions des autres et les autres profiter de vos sessions. Ça vous permet de vous vous exercer et ça vous, ça permet aux autres de s'exercer et ça vous permet de dire, ok, en fait, je n'aime pas trop coacher dans ça. Ça, je croyais que j'aimais bien, mais en fait, je n'aime pas. Donc, voilà. Là, je vous ai mis trois extraits, mais on a, avec tous les clients qu'on a accompagnés, 30, 40, 50, je ne sais même plus, de personnes qui ont publié leurs sessions de coaching. Évidemment, vous pouvez aussi sur cette plateforme publier plusieurs sessions de coaching pour tester vos différentes idées. Donc, maintenant que vous allez tester, évidemment, vous allez pouvoir choisir. Ok, il va falloir à un moment donné choisir et on sera là pour ça. Alors, il y a deux manières de vous aider. Évidemment, on va vous coacher, donc là, vous avez vu Marie-Li, mais il y a aussi Matine. Et toutes les semaines, on va être en session de coaching avec vous, en petit groupe. On ne sera jamais plus d'une dizaine et on va vous aider à vous comprendre et à choisir quelle est la meilleure stratégie pour vous. Et évidemment, vous allez avoir plein de questions. Donc là, on a mis par écrit les questions. Donc, il y a deux manières de nous poser des questions. Soit durant les sessions de coaching ou soit sur une plateforme en asynchrone où vous pourrez poser des questions du style, je vous ai mis quoi ? Est-ce que je dois créer un freebie ? Est-ce que j'ai besoin d'un retour sur un programme que j'ai créé ? Bref, toutes les semaines, on a plein de questions et nous, on s'engage, je m'engage à répondre deux fois par semaine à toutes les questions et vos questions sont en illimité durant les six mois. Donc, il n'y a pas de il ne faut pas que je dérange. Non, dérangez-nous. On a besoin de vos questions pour vous aider parce que si on veut vous aider, on a besoin de vous aider à enlever les obstacles et les doutes que vous savez. Donc, pour choisir, on est là pour vous aider. Ce n'est pas juste vous lisez un livre ou regardez une formation et au petit bonheur, la chance, vous trouvez la bonne stratégie. On est là vraiment, vraiment pour vous soutenir. Donc, ça, c'est la troisième étape que je vous ai présentée tout à l'heure mais on peut aussi vous aider à planifier. Ici, par exemple, c'est… Ah ouais, il y a un autre que je voulais… Non, c'est après. On peut vous aider à planifier. Par exemple, si vous avez décidé de lancer un sommet virtuel ou un challenge, on va vous aider à faire un rétro-planning. De quoi faire ? Ok, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Et on peut vous présenter soit des templates de rétro-planning mais idéalement, on a besoin de connaître votre projet parce que comment vous, vous allez faire un sommet et nous, on le fait, va être différent. Donc, surtout, surtout, il va falloir vous approprier nos templates et surtout pas dire que je fais du copier-coller, ça ne va pas marcher. En tout cas, pas de copier-coller pour la phase de planification. Par contre, sur la phase d'exécution technique, notamment, on a souvent une question qui nous revient. Quel outil pour créer un premier site web, une page ou un tunnel de vente ? Et ça, c'est nouveau et pour tous les clients actuels qui arrêtent avec nous, si jamais vous voulez continuer, vous aurez aussi ça. ne vous inquiétez pas. On va vous proposer carrément des templates où, en littéralement, trois clics, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, nos templates de challenge. On va créer des templates de sommet virtuel, des templates de e-book, de tunnel de vente e-book. Donc, soit vous savez ce que c'est qu'un tunnel de vente et dans ce cas-là, vous avez compris qu'en quelques clics, vous allez pouvoir avoir toutes nos étapes et il faudra évidemment changer le texte et l'image et évidemment pour le personnaliser. Soit vous ne savez pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, gardez juste en tête qu'on a la possibilité de vous aider sans avoir, sans que vous ayez à maîtriser des compétences techniques, créer des beaux pages web qui donnent envie à vos prospects de travailler avec vous. Donc, ça, c'est nouveau et on est très content de vous le proposer dès juillet. et puis, je vous ai dit beaucoup de coaches doutent dans leur capacité à coacher pendant des années. On a accompagné des coaches et on ne savait pas pourquoi ils se sabotaient, pourquoi ils n'arrivaient pas à vendre. Et une des choses qu'on a comprise, c'est que beaucoup de coaches n'avaient pas confiance sur leur capacité à livrer leur coaching, à être de bons coaches. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette formation qu'on vous offre en bonus qui s'appelle l'Académie Coach de Transformation. L'Académie Coach de Transformation, c'est trois étapes pour vous aider à mieux comprendre le client. OK, c'est quoi ? C'est ses obstacles, ses peines. Voilà, on a toute une série de vidéos pourquoi il fait telle chose ou telle chose, la place des blessures de l'enfance qu'il a dans son avancement. Bref, on vous aide et pour la petite histoire, moi, je n'ai jamais été certifié et pendant un moment, j'étais un peu en mode je me certifie ou pas et j'avais un peu ce complexe mais en fait, je me suis rendu compte que je coach à ma manière, de manière très pragmatique et on a coaché, j'ai offert plus de 1000 sessions de coaching et en fait, tant que vous avez le potentiel, c'est-à-dire que vous aimez écouter, vous êtes curieux, vous avez de l'amour pour les gens, vous avez juste besoin de l'essentiel pour coacher. Donc, c'est quoi cet essentiel ? On vous aide à comprendre le client, on vous aide à vous comprendre vous et puis en fait, on vous aide à créer votre propre méthode et ça, bon, je n'ai pas fait d'école de coaching donc je ne peux pas vous dire de l'intérieur mais j'ai assez de feedback pour savoir que quand vous rejoignez une école de coaching, souvent on vous dit c'est ça le coaching, voici la déontologie, si tu ne fais pas ça, on t'enlève, tu ne peux pas être certifié chez nous, etc. Et je dois vous dire que je trouve ça intéressant, moi je ne suis pas contre l'école mais pour moi ce n'est pas du tout pragmatique. Pourquoi ? Parce que notamment ces écoles-là vous forment à coacher dans les grosses entreprises et tout le monde n'a pas envie de faire ça. quand vous coachez au quotidien des gens, il va falloir créer votre propre méthode parce que si vous ne vous appropriez pas votre propre méthode, vous n'allez pas être aligné, vous allez coacher, on ne va même pas vous reconnaître en fait. Si vous coachez un ami, il va vous dire mais pourquoi tu es quelqu'un d'autre ? Ah mais j'essaie d'être professionnel. Ah mais c'est désagréable la version professionnelle de toi. Non, il va falloir utiliser votre authenticité pour coacher de votre manière avec des garde-fous évidemment et c'est pour ça qu'on vous enseigne quand même certaines bases mais vous avez besoin de créer votre propre méthode et l'idée c'est qu'en nous rejoignant on vous aide à créer votre propre système signature. Là c'est un exemple de notre propre système signature. Donc quand vous nous rejoignez on va vous aider à créer ça. Les principales étapes par lesquelles vos clients vont passer. Donc si ça, ça vous intéresse c'est quelque chose que vous allez retrouver. Et en bonus de cette formation pour les personnes plus avancées on va vous aider à créer un programme de groupe. Donc là l'accompagnement que je vous présente là s'appelle Envol 2024. Ça s'adresse premièrement aux débutants qui n'ont jamais eu de clients ou qui n'ont jamais eu de clients en ligne. Vous avez peut-être déjà eu des clients mais en entreprise ou via du bouche à oreille ce qui est très bien bravo mais vous n'avez jamais attiré de clients à travers le web. Et si c'est votre cas vous n'avez pas lancé de programme de groupe tout de suite. par contre vous allez pouvoir anticiper ça parce que ça peut venir très rapidement. Vous faites un lancement à 10 000 euros vous avez 10 clients à 1 000 euros vous dites ok c'était cool mais là mince je n'étais censé travailler que 2 jours par semaine là je n'ai plus le temps je pense qu'à mes clients bref c'est très très compliqué vous avez une charge mentale et émotionnelle trop grande la solution c'est de créer un programme de groupe et puis enfin on va vous aider à structurer donc nous on s'est appuyé sur des livres qu'on a lus des livres américains pour vous aider à structurer votre entreprise notamment c'est une chose de faire un lancement c'en est une autre de structurer votre entreprise pour faire plusieurs lancements par an parce que si vous faites un lancement et vous êtes complètement lessivé pour les 12 prochains mois ça ne va pas marcher l'idée c'est comment vous pouvez structurer d'une manière où votre business est harmonieux et là c'est souple vous vous sentez bien vous vous sentez à l'aise et vous faites 3-4 lancements par an et puis ce que je peux vous souhaiter sans vous le garantir parce que ça ça dépendra que de vous mais voilà on a des clients qui au bout de 2-3 ans vont avoir un business à 5 chiffres vont faire 10, 20, 30, 40 000 euros par an on a une cliente il faudra qu'on réenregistre une étude de cas mais qui a failli faire 100 000 euros l'année dernière alors qu'elle a vraiment démarré qu'il y a 3 ans donc c'est aussi possible pour vous à condition de prendre un minimum de temps pour structurer mais on peut aussi vous aider sur ça voilà ça c'était ce que je voulais vous présenter si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant si parmi vous il y en a qui sont intéressés et bien c'est très simple je vais vous mettre un lien zoom dans le chat et je vais dans ce lien zoom vous présenter plus précisément en quoi consiste notre accompagnement en tout cas si vous voulez déjà rejoindre l'accompagnement ou vous êtes pressé vous devez partir je vous mets le lien vous pouvez d'ores et déjà y aller alors une précision j'ai mis jusqu'au vendredi 31 mai pourquoi parce que donc là vous pouvez déjà cliquer dessus et y aller et vous y inscrire pourquoi je vous ai mis au 31 mai parce qu'en fait on a un mois de pré-rentrée offert l'accompagnement il dure 6 mois mais on vous offre un mois supplémentaire qui est le mois de juin et normalement si vous voulez participer en juin c'est ce soir le dernier délai parce qu'on est le dernier jour de mai le truc c'est que comme là vous allez pouvoir vous inscrire de vous même et que quand vous allez vous inscrire vous allez pouvoir accéder au guide de démarrage en réalité vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche pourquoi parce que c'est lundi seulement qu'on fait le premier coaching de groupe parce qu'on ne coache pas le week-end donc vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire et profiter de ce mois de coaching offert donc si ça vous intéresse vous avez le lien et ce que je vous ai dit c'est que je vais vous donner juste après un lien zoom pour échanger avec vous en plus petit groupe pour les personnes qui veulent aller plus loin et si c'est le cas je vous mets le lien juste après pour commencer j'aimerais vous présenter quelques vidéos je vous ai parlé de plusieurs personnes comme Eric et Nathaniel je vais vous montrer des vidéos de témoignages ça peut peut-être vous donner envie de travailler avec nous et en attendant mettez-moi vos questions dans le chat je serais ravi d'échanger avec vous donc voici Eric Blum le fameux Eric qui le networker voilà je l'ai mis dans cette case là résumer en quelques mots tout ce que m'a apporté Lingen c'est juste impossible Lingen est juste fantastique dans son amour son partage son expérience sa capacité et surtout à vous aider à vous à se transformer c'est là où c'est intéressant c'est là où c'est un petit peu magique c'est que j'ai fait objectivement et sans être suffisant beaucoup de choses dans ma vie professionnelle mais j'ai envie d'en faire encore plus et c'est encore plus justement que j'ai pu travailler avec Lingen sur le coaching sur le métier sur la stature sur la compréhension du métier pour aller encore plus loin et j'ai envie de dire et bien faire voire très bien faire mon métier de coach pour maintenant toutes les années à venir donc pour ça je lui dis juste merci c'est juste un cadeau d'avoir travaillé avec nous et là ce qui me plaît c'est qu'au-delà du job au-delà de bien faire son job au-delà de développer son chiffre d'affaires c'est surtout comment on le fait c'est est-ce qu'on le fait bien est-ce qu'on le fait en respectant ses collègues est-ce qu'on le fait en respectant ses clients en se respectant soi est-ce qu'on le fait avec des bonnes valeurs et c'est là où je pense on fait la différence on le fait avec des valeurs de cœur donc c'était Eric et j'espère que ça vous a donné envie de travailler avec nous je vous présente Leslie aussi qu'on a eu le plaisir le grand plaisir d'accompagner qui était une ancienne intervenante aussi au Sommet voici ce que Leslie voulait vous dire si toi tu décides aujourd'hui de travailler avec Lingen ça t'assure que quand tu rentres dans Coach en Mission tu vas être capable d'être toi dans ta beauté et dans ta laideur tu vas être capable de parler des vraies choses qui concernent ton entreprise et tu sais que tout va être respecté il n'y a aucune information qui va être divulguée nulle part en fait la confiance elle est là tu vas être dans un bassin avec d'autres coachs où tu vas vraiment pouvoir te développer et ouvrir tes ailes en toute confiance et je veux utiliser le mot toute confiance parce que moi ce que j'entends de mes clients c'est que souvent ils ont vécu des coachings puis c'est des histoires d'horreur avec Lingen ça n'arrivera pas c'est tout ce que j'ai à dire c'est toujours très sympa de regarder ces témoignages donc voilà j'espère que ça vous aide je réponds à quelques-unes de vos questions et je vous donne le lien zoom pour les personnes qui veulent échanger avec moi par la suite alors donc ciao aux personnes qui doivent y aller il y a Dominique qui me demande quel livre à moi je vous recommande forcément en tant que coach je ne peux que vous recommander l'unique livre que j'ai pour le coaching avant le prochain qui arrive cette année on va dire ça comme ça les immersions c'est magique rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs et de la même mission ça change tout yes Fanny une de nos clientes et on a beaucoup apprécié la présence même si on n'a pas beaucoup échangé Fanny la prochaine fois on ira manger ensemble tac Marie ok Marie te remercie c'est magnifique impression un soutien let's go alors juste avant de vous renvoyer le lien zoom je voulais vous présenter quelques vidéos alors je vais vous mettre le lien zoom tout de suite je vous mets le lien zoom tout de suite en gros ce lien zoom c'est un lien pour les personnes qui veulent en savoir plus sur notre accompagnement ok si vous voulez aller plus loin et que vous voulez travailler avec nous bah c'est très simple ça ne vous engage à rien c'est juste un lien zoom tac je vous le mets là ok vous cliquez dessus et on se retrouve dans quelques minutes juste après bah les vidéos témoignages j'ai deux petites vidéos témoignages à vous présenter en plus et juste après on se retrouve sur ce lien zoom voici ce que Nathanael cette année Nathanael c'est lui qui a fait 12 000 euros en un mois voulez-vous dire hello les amis moi c'est Nathanael je suis coach et j'aide les chrétiens à perdre du poids selon leur croyance selon leur foi selon les principes bibliques et ça fait maintenant plusieurs mois que je suis accompagné par toute l'équipe de Lingen coach en mission je fais partie du mastermind et c'est juste de la bombe honnêtement aujourd'hui avec le chiffre d'affaires qu'on fait on n'en serait pas là ils sont un véritable soutien un véritable je ne sais pas comment dire c'est comme grâce à eux ça vient changer mes croyances il y a vraiment tout un travail au niveau du mindset au travers toutes différentes croyances moi je sais qu'au niveau par exemple des croyances au niveau de l'argent de la vente ça veut briser ça et puis de voir plus loin d'être avec une communauté d'entrepreneurs qui réussissent qui vont de l'avant qui font du chiffre d'affaires et qui sont là aussi pour servir leurs prochains servir ceux qu'ils aiment c'est hyper encourageant et LingYen et toute l'équipe sont juste géniaux tous les temps de coaching en groupe de hot seat sont juste extraordinaires c'est vraiment des temps où on peut briser nos plafonds de verre et aller de l'avant justement la Bible d'ailleurs nous dit de s'encourager de conseiller pour pouvoir réussir et c'est exactement ce que je retrouve ici dans le coaching et dans le mastermind et c'est juste de la bombe donc je peux juste vous encourager à aller de l'avant à vous inscrire parce que ça va changer votre vie changer votre business et pas que votre business justement ça va changer votre vie donc allez-y à fond donc ça c'était c'était Nathanael comme vous l'avez entendu les clients du mastermind donc ça veut dire qu'en vol ce que je trouve pour les débutants et si jamais vous avez des beaux résultats et que vous avez envie d'aller plus loin évidemment on a la possibilité de vous accompagner encore plus loin alors je vous remets le lien zoom et il ne s'affiche pas il s'affiche chez toi ou pas Marilly le lien zoom non to everybody type your comment ok je vous le remets allez trois fois vous cliquez dessus je vous présente un dernier témoignage et puis on se retrouve là-bas let's go c'est Aude cliente actuelle d'envol le lien ne va pas fonctionner ok le lien ne va pas fonctionner parce que je vous l'ai mis je l'ai applaudé hier et ça n'a pas eu temps d'apparaître bref ravi de vous retrouver en tout cas sur le lien donc écoutez j'ai pris beaucoup de plaisir à vous accueillir durant ce sommet en tout cas c'était vraiment chouette d'avoir passé ces cinq jours avec vous hâte de garder contact si vous voulez juste des conseils gratuits évidemment c'est plus que possible puisque on publie des vidéos au moins chaque semaine donc allez-y allez-y n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube tout ce qu'on fait et si vous voulez aller plus loin si vous voulez être accompagné je vous remets le lien sur Zoom on a déjà Sabrina et Irina qui viennent de nous rejoindre et sur ce lien je vous présenterai comment profiter de notre accompagnement on a encore 17 places et pas plus parce que c'est important pour nous de préserver un groupe à taille humaine c'est un accompagnement et pas une formation donc encore une fois je vous mets le lien dans le chat et on se retrouve sur Zoom pour échanger ok merci pour ton retour Mi36 merci Dominique pour ton retour je vous dis à très bientôt à très bientôt et ravie ravie d'avoir fait cette session avec vous Carole Sabrina Irina j'arrive je vous vois vous connecter je vous ai fait rentrer donc j'arrive tout bientôt je vous remets une dernière fois le lien et puis si vous voulez nous rejoindre pour que je vous présente plus amplement notre accompagnement c'est avec grand plaisir ciao les amis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur vivez de vos rêves autorisez-vous à changer la vie des gens à travers ce que vous avez vécu parce que c'est précieux et puis si vous avez des peurs et des croix limitantes qui vous empêchent d'avancer faites-vous accompagner si ce n'est pas par nous choisissez d'autres personnes mais ne restez pas seul ciao ciao les amis c'était un vrai plaisir ciao merci Sous-titrage ST' 501